Alors ici aussi, des manifestants pro-Palestine qui ont carrément bloqué le pont Jean-Cartier. Moi, je vous entends d'abord sur le geste lui-même. Ça a évidemment eu d'énormes conséquences sur la circulation, donc sur des gens qui voulaient venir au travail la plupart du temps. Luc, d'abord? Ben, ils se font pas des amis, hein. Je veux dire, ils ont parfaitement le droit de manifester. Ils ont le droit d'avoir l'opinion qu'ils ont. En fait, ils sont loin d'être seuls au monde à penser comme ça. Mais venir arrêter la circulation au point, je dirais, un des points les plus névralgiques de circulation dans l'environnement de Montréal, je sais pas qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils vont gagner avec ça, mais pas des amis. Quel devrait être, Marc-André, le degré de tolérance des autorités? Zéro, zéro. Non, tu peux pas avoir de tolérance pour ça. Ça, tu peux pas... Droit de manifester, 100 % pas de problème. Et quand ils arrivent là-dedans pour bloquer une artère principale comme le pont Jacques-Cartier, ça, tu peux pas avoir de tolérance, là. Mais je pense que ça a duré quoi? Peut-être deux heures environ, Paul? Oui. C'est déjà beaucoup, là. C'est déjà beaucoup, là. C'est énorme, là, pour les gens qui travaillent, qui veulent aller les travailler. Il faut comprendre les répercussions. Les répercussions, soyez... Je comprends que quand on manifeste, on va faire un coup d'être là, on veut que les gens parlent de nous, bon, on en parle ce soir à la joute, mais soyez plus créatifs, trouvez d'autres moyens. C'est pas comme ça qu'ils vont aider leur cause. Ils vont se faire des amis, là. Oui, parce qu'il y a une entente tacite depuis plusieurs années, là, à Montréal, qu'on bloque pas le pont. Bien oui. Donc, on va ailleurs. On peut aller sur René-Lévesque. Il y a d'autres artères importantes où on se fait entendre et voir. Mais effectivement, je pense que c'est préférable d'éviter ça, qu'il y ait un impact vraiment important sur trop de personnes. Parce qu'on remarque, avant d'aller à la pause, on remarque, je le disais, de la tension. On a vu ce qui est arrivé à Justin Trudeau, il y a deux jours, dans un restaurant de Vancouver. Ça a brassé du côté de l'Université Concordia. Luc, compte tenu des tensions incroyables, il n'en faudrait pas beaucoup pour mettre le feu aux poudres, là. Ah oui, parce qu'on le sent, là, qu'il y a de la poudre pas mal dans l'air. On sent que c'est à veille d'exploser, là. Et vraiment, on peut se passer de ça ici. C'est pas... c'est facile de le dire, mais je vais le dire, là, c'est pas notre guerre. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, il faut aussi que j'ajoute, toutes les guerres sont les nôtres, tu comprends? Ce sont des humains qui sont victimes. Ce sont des enfants, ce sont des femmes, ce sont... Alors, des grands-parents... Alors, il y a une tension tellement énorme à l'heure actuelle. En fait, je pense, Paul, qu'il n'y a pas eu de telle tension dans le monde depuis la crise de Cuba au début des années 60. T'as l'Ukraine, évidemment, dont on parle plus, mais qui est encore en guerre, pas à peu près. Ça s'ajoute, là, ce qui se passe en Israël. T'as ça, là, puis t'as d'autres endroits où ça commence à brasser. Au Liban, ça brasse pas mal. Syrie, ça brasse pas mal. Tout ça risque de faire un brasier qui va exploser.